Nous te prions, Seigneur, pour que nos familles soient saintes, à l'instar de la Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph. Seigneur, écoutez-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce dimanche après la fête de Noël, nous célébrons la fête de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, la première lecture est tirée du Livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6 et chapitre 21, versets 1 à 3. L'Obsomme responsorial est l'Obsomme 105. La deuxième lecture est tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 8, versets 11 à 12, 17 à 19. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Selic, chapitre 2, versets 22 à 40. Et lorsque fit accompli les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'amènerent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tortireilles ou des jeunes colombes. « Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Simeon. Cet homme était juste et pié. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été devinement averti par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple, poussé par l'Esprit, « Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, souverain maître, tu paies, selon ta parole, laissez ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et toi-même, une paix te transversera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien de cœur. » Acclamons la parole du Seigneur. Bien chère créature de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Joyeuse fête de Noël ! Notre prière, notre méditation d'aujourd'hui, à l'insert de la famille de Jésus-Marie et Joseph, est concentrée à la prière de nos familles, pour que nos familles soient saintes à l'insert de la Sainte-Famille. Voici notre thème de méditation. Comment avoir une Sainte-Famille ? Que ma famille soit sainte ! Ça, c'est mon sourire. Que ce soit ton sourire aussi. Que ma famille soit sainte ! Avant tout, nous allons voir ce que c'est la sainteté d'une famille. Qu'est-ce que c'est la sainteté d'une famille ? Il peut être utile de se poser la question, en ce jour où nous fêtons la Sainte-Famille, à la suite de la fête de Noël. Est-ce qu'une Sainte-Famille est une famille parfaite ? Une famille qui ne rencontre aucun problème ? Une famille où les enfants sont sages et obéissants ? Les parents très exemplaires ? Peut-être non. La liturgie nous propose, pour nous accompagner aujourd'hui, et nous aide à y avoir plus clair. Des familles ? La première famille est tirée du livre de l'Ancien Testament, celle d'Abraham et de Sarah, et leur enfant Isaac. Et la famille du Nouveau Testament, Joseph, Marie et Jésus. Est-ce que ces deux familles sont-elles parfaites ? Et sans souci ? La première famille qui nous est proposée comme exemple est loin d'être parfaite, et sans souci. Dans la première lecture, nous voyons le couple d'Abraham et de Sarah, n'est pas un couple sans histoire. Ils ne vivaient pas une vie tranquille. Sarah était stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. On peut dire une famille malheureuse. C'est une souffrance pour elle. Pourtant, Dieu a promis à Abraham qu'il aura une descendance de son sang, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais Abraham ne voit rien à venir. Aussi, si la suggestion de Sarah fait-il un fils avec sa servante Agar. Agar enfanta Ismaël, mais Sarah, jalouse qu'il était, fait par des fois envoyer Agar dans le désert pour qu'elle y meure. Une fois alors qu'elle est enceinte, l'autre fois avec son nouveau-né. Dieu sauvera la mère, elle en fait par deux fois, mais la jalousie de Sarah et avec tous les conflits de couple qui en résultent. Et pourtant, ils nous sont proposés comme modèle de famille, de foi et de sainteté. Cela pour nous dire que quand Dieu veut nous donner, il ne veut pas considérer notre sainteté, c'est plutôt sa miséricorde. Abraham avec Sarah aura un enfant, Isaac. Car Dieu est toujours fidèle envers son peuple. Et la deuxième famille qui nous est proposée aujourd'hui est tirée du Nouveau Testament. Il s'agit de la famille, la sainte famille, Marie-Joseph avec leur bébé, Jésus. Leur vie n'était pas si simple. Comme le dit Siméon à Marie dans l'évangile que nous avons entendu. Ton âme sera transversée d'un glaive, de le débit. Ce n'est pas simple. Marie est enceinte avant le mariage. Joseph pensa à le répidier en secret. C'est Dieu qui viendra en aide et inspirera à Joseph de prendre la décision de garder Marie. Ils vont aussi connaître la douleur de voir leur fils disparaître pendant trois jours lors d'un pèlerinage à Jérusalem. Sans compter un exil en Égypte. Beaucoup de problèmes, beaucoup de persécutions dans cette famille, la sainte famille de Jérusalem. Et voilà que cette famille nous est proposée comme modèle. Et pourquoi ? Non, la vie de cette famille n'est pas dressée sur une ligne droite mais peut-être courbée. Elle n'est pas exempte de toutes les difficultés, de douleurs, de souffrances qui peuvent être présentées dans notre humanité. La sainteté de la famille ne réside pas dans la purification de leur vie mais relève d'une autre dimension. Plus spirituelle. Ce qui fait la sainteté de ces familles c'est leur foi inébranlable que Dieu est avec eux. Emmanuel, Dieu est avec nous et que Dieu les accompagne tout au long de leurs difficultés dans leur vie. La joie d'être avec Dieu c'est ça la sainteté être toujours avec Dieu. Ils ont remis leur famille entre les mains de Dieu. Il faut toujours faire confiance en Dieu. Comment ma propre famille peut être sainte ? A l'exemple de la sainte famille de Nazareth. Chers frères et sœurs, la sainte autodine famille réside dans l'unité. Une famille unie. Nous en avons des personnages importants dans l'évangile d'aujourd'hui qui nous montrent comment Jésus, le médiateur par excellence, l'enfant de la sainte famille, vient pour unir des royaumes. En ce qui concerne l'exégèse, le prophète Ciméron du royaume du nord et Anne la prophétesse de la tribu d'Azère du royaume du Cid. Jésus comme unificateur, le médiateur par excellence, qui se présente au temple avec une mission, mission d'unir l'unité. Cet accueil chaleureux de Jésus dans les mains de ce prophète Ciméron et de la prophétesse Anne symbolisent la messe. La messe qui a des parties après l'écoute de la parole de Dieu comme Marie et Joseph pour obéir aux lois juives, ça suit la partie du sacrifice de la messe pour accueillir l'écarstie dans nos mains à l'instar de Ciméron. Mais le problème peut surgir pendant que nous accueillons Jésus. Est-ce que pendant la communion de la Sainte Écarstie nous recevons Jésus comme Siméon, comme Anne ou comme Jida ? Est-ce que c'est la lumière qui entre comme Jésus et la lumière des nations c'est la lumière qui entre à nous ou bien c'est l'obscrit comme Jida ? Tel est le cas de Jida lors de la dernière scène Chéna Domini et Sophie la Trahison. Quand il a reçu Jésus, l'obscrité est entrée dans lui il portait en lui l'obscrité. Chers frères et sœurs faisons un examen de conscience après la communion comment je me sens comment nous nous sentons est-ce que je me sens comme Siméon ou bien comme Jida ? Un jour une certaine famille d'une certaine ville s'est donnée comme tâche de participer à une messe dominicale le père la maman et leur fille unique les membres de cette famille étaient polis de telle sorte que tous membres de la famille devraient présenter son parcours ou son programme du jour suivant et cela se faisait la veille au soir et cependant dimanche la veille au soir il devrait participer à la messe chaque devra prendre deux minutes pour exposer pour présenter son apostolat après la messe comme c'était une famille chrétienne après la messe c'est l'apostolat c'est la loi d'une famille chrétienne l'enfant commence à présenter son horaire après la messe son apostolat après la messe j'irai directement chez mon condisciple pour lui faire des explications de la matière non-vie en classe car il était gravement malade lors de la dernière séance jusque là ça va un bon acte de charité et ses parents ont dit oui à leur enfant la femme à la suite va exposer et dit après la messe notre groupe de prière qui s'appelle témoins du Christ nous irons visiter notre membre du groupe qui est gravement malade suite à un accident mortel jusque là ça va c'est juste réplique les autres le mari enfin expose mon collaborateur a perdu sa mère je vais le consoler dès la sortie de la messe les autres ont accepté après la présentation de chacun très tôt le matin la famille prachement vers l'église vers la messe arrivée dans l'église à peine la messe vient de commencer après l'écoute aux lectures l'enfant sort et part la mère remarqua l'absence incertaine de son enfant elle n'a pas voulu réagir là-dessus elle s'est calmée et après il est sorti et il est parti après la communion le père lui aussi remarqua l'absence de sa fille et de sa femme et après il n'ajouta rien il n'a rien dit et il s'est dit et après la bénédiction finale et le itemisa est l'envoi à mission la dernière formule prononcée par un prêtre après la messe le itemisa est aller dans la paix du christ le mari est sorti après la bénédiction finale et le itemisa est d'après vous jusqu'ici qui a réalisé son programme présenté la veille au soir devant tout le monde alors chacun est allé dans son apostolat et après deux heures d'apostolat il y a eu des retrouvailles grandes surprises ils se retrouvent les trois dans un hôtel où ils avaient organisé la sortie ses membres de la famille l'un allait ainsi de l'autre cependant la fille était dans un coin dit à ce garçon qui t'invite cet endroit car je vois ma mère avec un autre mari que je ne connais pas et mon père dans un autre coin avec une femme que je ne connais pas et la mère à son tour à son conquidant et le père même chose à sa concubine quittons cet endroit vite possible car ma femme et mon enfant sont là ma fille est là je ne veux pas que lui soit au courant de ma présence ici et à la sortie de chacun tout le monde s'est présenté à la porte de sortie et c'était des retrouvailles ils étaient dans la ronde affichée et chacun s'est rappelé directement de son apostolat présenté la veille au soir dans la communauté chers frères et sœurs voici une famille chrétienne honteuse famille corrompue famille démentée famille où le mensonge se fait chère et a pris chère et chère aussi et les auditeurs peuvent prendre le mouchoir pour plaire car il faut plaire pour ces familles en détresse ces familles malades ces familles en agonie ces familles au tombeau ces familles prêtes à divorcer ou la femme comme Marie qui devra être coeur du corps corps du foyer n'est plus là il est parti dans ses affaires car Marie humble servante du Seigneur ne peut pas mentir nous remarquons dans cette famille corrompue le mari qui devra être comme Joseph Joseph tête du corps chef de famille fidèle son mari est changé en menteur est gravement malade il est mensonge vraiment il souffre d'une maladie célébrale mentale son mari qui met son foyer en désordre et la famille devient très honteuse très malheureuse ou l'enfant de cette famille qui devra être comme Jésus devra obéir Jésus obéissant Jésus n'est plus là car Jésus en tant que Jésus Jésus est vérité Jésus est lumière comme disait Simeon la lumière des nations chers frères et sœurs où est la vérité dans notre famille si cette famille est corrompue déchirée de telle sorte alors vous les marie vous les chefs vous les représentants vous les responsables des familles des communautés comment rétablir des relations de tes membres comment renouer des relations ce devoir à domicile est réservé à quiconque qui se propose chef de famille comme Joseph le mari frère fidèle qui se propose de mettre l'ordre dans sa famille famille en difficulté mais qui reste avec Dieu avoir Jésus dans ma famille c'est avoir le ciel car aucun ciel sans Jésus aucun foyer sans Jésus être avec Jésus c'est être au ciel Amen que nos maisons que nos foyers soient un signe du ciel soient un modèle de sainteté je veux faire le tout possible pour que ma communauté ma famille soit sainte à l'instar de la famille de Jésus Marie et Joseph Amen que la sainte famille de Jésus Marie et Joseph intercède pour nous tous les jours que Dieu tout puissant vous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit Amen Abbé Massoum Bkola Dislas Didiocèse Do Tiangougoum